On croyait que le conflit entre Samuel Eto'o, l'Africa Foot et le ministère était réglé suite à l'intervention du Premier Ministre qui a clairement pris position pour Samuel Eto'. Malheureusement, les dernières informations font bien comprendre que rien ne va dans le bon sens. L'Africa Foot vient de faire une sortie au travers du professeur Koumvondo disant qu'il n'y aura a priori pas match. Pourquoi il n'y aura pas match ? Parce qu'au moment où on parle, les joueurs, même s'ils sont dans le même hôtel que les dirigeants de l'Africa Foot, les joueurs n'ont aucun contact avec les membres de la Fédération Camerounaise de football. Au moment où on parle, les joueurs sont comme pris en otage. D'après la sortie de M. Koumvondo, on ne sait pas ce que les joueurs font quand ils ne sont pas dans leur chambre. L'Africa Foot n'a aucune information. L'Africa Foot ne sait pas quel est le programme des joueurs, l'Africa Foot ne sait même pas ce que mangent les joueurs. Et donc l'Africa Foot s'est dédouané complètement en disant que s'il arrivait quelque chose aux joueurs, il faut bien que l'opinion nationale et internationale sache qu'elle n'est en rien concernée. Elle n'est absolument au courant de rien du tout de ce qui se passe par rapport aux Lyons indontables à la veille d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement peur quand on se dit que comment est-il possible que la veille du match, l'équipe nationale du Cameroun ne soit pas encore enregistrée. Parce qu'en fait, ce que M. Nkoumvendor dit, c'est que la Fédération Camerounaise, pour pouvoir enregistrer les joueurs, a besoin des passeports. Et au moment où on parle, ils n'ont aucune idée d'où sont les joueurs, n'ont aucun passeport et donc ne peuvent pas enregistrer les joueurs. Comment cette histoire va se terminer ? Est-ce que le Cameroun va finalement avoir un forfait ? Ou alors il va encore falloir une intervention cette fois-ci ? Parce que manifestement, l'intervention du Premier ministre n'aura pas suffi. On pensait que le fait que le Premier ministre prenne position allait arranger les choses. Pour rappel, le Premier ministre est intervenu hier dans ce dossier, dans lequel depuis là, il était silencieux. Et son intervention laisse penser quand même qu'il a pris fait et cause pour Samuel Eto'o. Pourquoi ? Parce que Samuel Eto'o et la Fédération Camerounaise de football avaient prévu un match d'abord à Douala. Et ensuite, quand ils ont reçu de l'ONIS Logan, qui est en charge de la gestion des stades, l'impossibilité de jouer à Douala, ils ont donc projeté le match à Garoua. À partir du moment où ils ont projeté le match à Garoua, ils ont réservé l'hôtel à Garoua et ils se sont préparés pour jouer le match à Garoua. Le problème, c'est que les Lyons étaient à Yaoundé avec le coach en train de s'entraîner. Je rappelle, vous le savez bien, qu'il y a deux staffs. Le staff de la Fécafoot et le staff du ministère. Le staff de la Fécafoot était à Douala attendant les joueurs qui ne seront pas arrivés. Et le staff du ministère était à Yaoundé avec les joueurs en train de les entraîner. Le problème, c'est que la Fécafoot est la seule instance reconnue par la FIFA et la CAF au Cameroun. Et c'est donc elle qui communique avec les clubs, mais aussi avec les instances du football. C'est donc elle qui communique le nom de l'entraîneur, le nom des adjoints, le nom de toutes les personnes qui seront sur le banc de touche et même qui vont jouer. Voilà pourquoi quand la Fécafoot n'a pas vu les joueurs, elle a décidé qu'elle allait faire jouer les U20. Elle était dans son droit, c'est elle qui donne les noms des joueurs. Quand les U20 ont pris l'avion, le premier ministre a convoqué les joueurs pour une réunion d'urgence au terme de laquelle il a été convenu que les joueurs devaient aller à Garoua. Parce qu'entre-temps, Marc Brice, le coach camerounais, avait dit que lui ne jouera jamais ailleurs qu'à Yaoundé. Là encore, il s'est avancé. Finalement, il a dû se rubifier quand son employeur, le ministre a dû lui dire on va aller à Garoua. Fait surprenant, le ministre a accompagné les joueurs à Garoua. On pourrait se demander pourquoi le ministre des Sports accorde autant d'importance à l'équipe nationale. Bon, bien évidemment, on a bien compris qu'il y a un conflit latent entre Samuel Ito et le ministre des Sports. Et donc, le ministre des Sports veut s'assurer que les joueurs ne vont pas être amenés dans des endroits qui vont échapper à son contrôle. Donc, le ministre des Sports lui met là. Et quand il arrive à Garoua, il se rend compte que la Fécafoot a réservé l'hôtel. La réservation que le ministère a faite n'est pas passée. Et d'après la réservation de la Fécafoot, il n'y a de la place que pour le staff de la Fécafoot. Il va y avoir une réunion de crise au cours de laquelle le bon ministre va intervenir afin de permettre au staff du ministère d'avoir accès à l'hôtel. Et donc, là, on se dit que tout est réglé. Eh bien non, en fait, le problème continue. Parce que même si les Lyons sont dans le même hôtel maintenant que les membres de la Fécafoot, malheureusement, les Lyons continuent à être de leur côté. Et on se demande, mais du coup, quel est donc le rôle des joueurs ? Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette situation ? Est-ce qu'ils ne veulent pas peser sur la balance auprès du ministère pour dire au ministère, à un moment donné, il faut peut-être arrêter tout ça ? Nous, on veut jouer demain et il faudrait que les choses se fassent dans le bon sens. Pourquoi les joueurs ne prennent pas position ? Pourquoi semble-t-il être à la merci de ce que le ministère dit ? C'est vrai que la dernière fois, quand ils sont repartis du pays, ils avaient eu le sentiment que c'est le ministère qui avait pris le dessus et qui dirigeait les choses. Mais depuis qu'ils sont revenus, ils voient bien quand même que les choses ne vont pas dans le bon sens. Hier, ils étaient tous à la primature. Enfin, les cadres étaient à la primature pour rencontrer le premier ministre. Mais qu'en est-ils donc aujourd'hui, la veille du match, de leur positionnement ? Pourquoi laisser la Fédération Cameronaise dans cet imbroglio qui fait qu'à quelques heures du match, ils ne soient toujours pas enregistrés ? Est-ce qu'ils ont des consignes qu'ils ont reçues du ministère ? Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont décidé qu'ils allaient accentuer la pression sur la Fédération ? Je n'en sais rien du tout. Ce qui est certain, c'est que le ministère, hier, en décidant que le match allait se jouer à Garoua, en convoquant les joueurs, le ministère, et ne convoquant pas la Fédération Camerounaise, ça c'est très important, on peut penser que le premier ministre a fait cause pour Samuel Leto, demandant que le match aille se jouer au Nord Cameroun. Vous savez que le football a un rôle primordial dans les pays africains. C'est un élément de stabilisation parce que c'est un élément qui permet aux politiques de pouvoir réjouir le peuple. Parce que vous savez que quand en plus il y a la crise, si les gens n'ont pas un moyen de se distraire, c'est compliqué. Les jeux y du pain, vous connaissez bien la fameuse phrase. Donc les jeux, c'est le foot, c'est l'équipe nationale, et ça a son rôle. Mais on a l'impression aujourd'hui que les jeux sont en danger. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissements de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngousseau, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501